Bonjour les amis, je suis avec Simon, un pilote de Boeing 737 de Transavia. J'ai la chance à Seattle, il y a un an et demi, je n'avais pas de chaîne YouTube à l'époque, mais du coup en 2018 on avait été en champ de Seattle récupérer un avion neuf, Transavia qui lui dit bonjour aussi, et il va nous faire faire un tour avion, on va voir ensemble qu'est-ce que tu vérifies avant un vol. Alors première question, entre chaque voyage, tu te poses quelque part, tu fais une escale, tu repars une heure plus tard, entre les deux, il y a quand même un pilote qui fait le tour à l'avion. La pré-vol est systématique, le matin on récupère l'avion, il a passé la nuit sur Orly par exemple, donc les mécaniciens ont fait leur tâche de maintenance, ils ont fait leur pré-vol, mais nous systématiquement on l'a refait, et à chaque fois qu'on se pose à quelque part, on refait un tour avion complet pour vérifier l'état de la structure, des pneumatiques, voilà. D'accord. Ça fait partie de nos procédures. Ok, et ça prend combien de temps le matin, et ça prend combien de temps du coup le soir à suite ? Un tour avion pour un pilote, sachant que le travail a déjà été fait par les mécaniciens, nous on vérifie en fait ce qui a été fait par-dessus, il faut compter entre 5 et 10 minutes. 5 et 10 minutes, ok, on y va. Ça fait partie de notre action. C'est parti. Vous savez, toutes les sondes qui sont ici, les trois là, c'est ce qui va en fait alimenter nos instruments de bord, voilà. Tout ce qui est température, angle d'incidence, etc. Donc c'est vraiment des éléments vitaux, et quand on fait le tour avion, c'est vraiment un élément qu'on vérifie avec beaucoup de choix. Là vous avez tout ce qui est sur l'électronique, c'est là où se trouvent tous les instruments de bord, d'accord. Quand on fait le tour, on vérifie vraiment l'état de la pneumatique, c'est ce qu'on disait. Donc là on a deux preuves qui sont neuves, ça c'est la roulette de nez. Et puis on regarde toujours un petit peu à l'intérieur, si vous pouvez vous pencher, un petit peu l'état général, s'il n'y a pas de fuite hydraulique. S'il y a bien les deux patins qui sont ici, en fait c'est ce qui va freiner la roulette de nez quand le train rentre. Exactement. Autant les roues du train principal, elles sont freinées avant de rentrer dans le puits de train, autant c'est là, elles sont juste freinées en fait, enfin les deux patins qui sont... Là vous avez le vérin hydraulique, là, c'est l'état en fait de l'amortisseur. Donc tout ça, bien sûr, c'est des vérifications qui sont faites par des mécaniciens. Nous on fait juste le tour avion en complément, on va dire, pour vider. Donc là on alimente, vous avez les mêmes retours de prise, j'en ai un de chaque côté, parce que tout est doublé à minima sur un avion, voire triplé sur les avions type 777, un peu plus gros. Donc là vous avez aussi les rappels de... Donc là, son centre d'incidence. L'incidence, et puis là c'est les deux pinots. Donc là c'est pour les... Donc la prise de vitesse. Voilà, donc tu as le copilote en haut, le first officer. Et on a un troisième système, le standby, donc l'alternate. Et donc là c'est des prises de pression dynamique. Exactement. Et après il y a du coup un différentiel. On verra tout à l'heure. Voilà. Parce qu'en fait on regarde la force du vent, et on regarde quelle est la pression atmosphérique à cette altitude-là, et on fait la différence entre les deux. Si on a plein de vent, ça veut dire qu'on va vite, mais au sol à la même vitesse, en altitude et à la même vitesse, forcément la pression atmosphérique n'est pas la même. Donc il y a un différentiel de pression entre les deux, et ça marche pareil sur tous les avions. On fasse du planeur, de la Voltif ou du Boeing 737. Voilà, c'est la porte-cargo ? Ouais, en fond. Je ne sais pas, mes lumières ça ne marchera pas. Donc deux sautes, voilà, de capacité quasiment identique, une devant, et une deuxième porte de cargo derrière. Avec tous les filets, bien sûr, pour retirer les avions. Donc les bagages ne bougent pas. Et comment on sait que ça ne s'ouvre pas en vol ? Comment on sait que ça ne s'ouvre pas en vol ? Les filets ou... Parce qu'en fait, je vois que ça va à l'intérieur, je suppose qu'il y a une pression atmosphérique qui pousse sur la porte. On a des alarmes dans le poste de pilotage, elles sont verrouillées mécaniquement, et ensuite la pressurisation fait. Et là on voit bien en fait que les portes sont bloquées, donc la pressurisation en fait fait bouchon, donc la porte ne peut pas s'ouvrir en vol en fait. Ok, donc c'est la porte qui pousse ? Exactement. La porte est poussée par la pressurisation vers l'extérieur, et comme elle est retenue mécaniquement, c'est que dur. C'est un peu plus facile et c'est extrêmement adapté à notre réseau. Parce que lorsqu'on a des soudes en palette, il faut avoir l'équipement aussi nécessaire sur les aéroports. Exactement. Et comme on a un réseau, on fait des petits, des gros terrains, c'est un système de soudes qui est extrêmement facile pour les exploitants. Et en plus on peut y rentrer à hauteur d'homme. Il est très très pratique pour notre réseau. Deux moteurs. C'est des FM56. Et une qui va être super intéressante, c'est d'aller voir ce qu'on appelle le puits de train. Impressionnant. Donc la salle des machines. Qu'est-ce que tu vérifies ici ? Là déjà on regarde tout simplement qu'il n'y ait pas une fuite hydraulique. On vérifie aussi les extincteurs, on regarde les trois réservoirs hydrauliques, les deux principaux et puis le stand-by. Les extincteurs sont où ? Ils se trouvent un petit peu là-bas là. On a deux ballons qui sont là-bas là. Ok en haut. C'est les extincteurs. Exactement. Et on a possibilité aussi de couper la pluie avec un système du poste et puis aussi un rappel à l'extérieur. Si jamais il y a besoin pour quelqu'un qui travaille autour de l'avion et puis on vérifie bien sûr qu'il n'y ait pas de fuite. On vérifie vraiment l'état à l'état général. En plus des tâches de maintenance réalisées par les mécanismes. Et deux groupes pneumatiques de chaque côté. On vérifie aussi beaucoup les témoins d'usure de freins qui se trouvent, qu'on le voit juste ici. Les freins sont à l'intérieur et nous on vérifie qu'il y ait bien une tige de frein qui dépasse. Lorsqu'on arrive au ras, il faut contacter la maintenance. Et encore une fois, nous on fait en plus du travail qui est déjà fait par la maintenance. Là vous avez la tuyère dans les moteurs. Donc ça va être très très chaud, c'est là que sortent les gaz en fait. Et c'est donc... Bon voilà, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus. Donc là ça va, c'est pas chaud, heureusement. Donc on vérifie le bon état aussi général. Et après on va regarder toutes les ailes. Donc tous nos avions, ils ont été équipés ou rétrofités pour certains, ce qu'on appelle des windlets. Voilà, donc c'est vraiment l'appel qui part vers le haut. Et donc l'intérêt justement, c'est des windlets. C'est pour ça qu'on a équipé toute notre flotte. C'est que ça diminue en fait la traînée en bout d'aile. Et ça permet effectivement un gain de consommation et donc diminuer les émissions de CO2 de l'ordre à 4 à 5% comparé à un avion qui n'est pas équipé de windlets. Voilà, donc on voit maintenant, ça devient le standard de l'industrie. Et donc voilà, tous les avions ont été rétrofités. Celui est sorti d'usine avec le windlet déjà intégré. Mais on a quelques avions, on a dû modifier les avions pour installer ce type de windlet. Vous avez un nouveau type de windlet aussi, vous l'avez peut-être vu maintenant avec une partie vers le haut et vers le bas, les charpettes. Et c'est le standard, on va dire, des nouveaux avions. Transavion, on a quoi ? Non, on pourrait, il y a un kit qu'on peut installer éventuellement. C'est une grosse opération de maintenance et il y a Transavion Hollande qui travaillent déjà sur ce projet. Ils ont équipé quelqu'un de leurs avions et ils étudient, ils font un petit peu un benchmark, c'est à voir si c'est intéressant pour voir l'amortissement aussi dans le temps pour être profité de la flotte. C'est un sujet qui est en cours chez nos cousins hollandais et peut-être qu'on réfléchira aussi, en fait. Et si tu mets des animaux, ils sont chauffés là-dedans, c'est une question qui revient assez régulièrement. S'il y a des animaux, on les met dans la soute une puisque c'est la seule qui est chauffée. D'accord. La soute-à-dire n'est pas chauffée. Elle est pressurisée mais pas chauffée ? Exactement. Tout est pressurisé, sinon on aura des problèmes de structure. Mais il n'y a que la soute avant qui est chauffée. Et ils ont de la lumière ? Les animaux, non, ils n'auront pas de lumière. Ah, merde. Mais ils ont au moins de la chaleur. C'est le plus important. C'est bien. Donc là, on continue un petit peu notre tour avion et vous avez ce qu'on appelle le patin. Il est ici. Donc ça, c'est un système qui est installé. Le 800 est très très long. Et c'est un patin en fait qui protège. Si on fait une rotation un petit peu trop forte au décollage, si on frotte une partie de la queue sur la piste, en fait, ce patin sert à protéger. Donc le patin en fait va rentrer dans la cellule. C'est une procédure normale. On revient se poser et puis on vérifie. Ensuite, là, on voit, il y a un grattier rouge et un trévert. Le trévert et la partage sur la partage sur la partage sur la partage sur la partage. Et dès qu'on attaque la partage sur la partage, il y a une active maintenance à faire. C'est un patin qui est vraiment fait pour protéger la structure de l'avion. D'accord. Comme le Concorde et d'autres avions qui avaient une roulette visible. Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors il y a différents types de patins. Celui-là, c'est un patin qui est fixe. Et il y a d'autres options sur cet avion. Vraiment, le patin se baisse directement physiquement pour avoir des performances encore meilleures. Ça arrive qu'on touche la queue ? De toucher ? Oui. C'est excessivement rare. Mais c'est des choses... Mais c'est prévu pour. Le système a été fait, ça a été prévu pour. Si jamais ça arrivait, l'avion ne se casserait pas. Exactement. Tant mieux. C'est pour ça que c'est bon. Alors, c'est ça que je vais sous-soumer sur l'APU. Vous voyez ça ? Ça, c'est un moteur supplémentaire. C'est ça qui produit de l'électricité à partir de carburant. Et donc, on essaie d'utiliser le moins possible parce que ça consomme. Ça va, l'APU est bonne ? Oui, donc ça, c'est les sorties, l'alimentation et la sortie de l'APU. L'air rentre par là et l'air chaud est évacué par ces deux orifices. L'air rentre par celui du haut ? Oui, il sort par celui-là. C'est évacuation. C'est un petit peu comme un moteur. Sauf qu'on a l'entrée d'air et la sortie d'air qui se trouvent en-dessus et en-dessous. Et comme un tour à l'avion, il faut exactement regarder la vue. Là, on vérifie surtout l'état extérieur, s'il n'y a pas de grâce de combustion, de corrosion. Mais là, c'est vraiment, comme l'APU n'est pas visible physiquement pour nous, ce sera vraiment la maintenance qui fera le travail là-dessus. C'est vraiment un bout d'œil d'ordre général. C'est quelque chose qu'on a choqué. Ça aura déjà choqué les mécaniciens en amont et on ne sera pas en train de faire l'autoravion. Voilà. Et dans les moteurs, il n'y a pas de vérification sur les lames. On vérifie les fans et si l'arbre moteur tourne normalement. D'accord. Il faut toujours l'état où on va jeter un petit peu. On vérifie aussi s'il n'y a pas de dépôt à l'intérieur, de pétrole ou d'huile, ce qui est complètement logique sur ce type de moteur. Voilà. Il n'y a au moins pas de grosse fuite. Là, on voit qu'il y a quelques gouttes en bas. Ce n'est pas inquiétant. Ça peut être un petit peu de la pluie ou un petit peu de pétrole. C'est cool. Merci. C'est extrêmement simple. Donc là, tu fais tourner. Et là, effectivement, on peut faire tourner. On vérifie l'état des eaux, l'état général. C'est-à-dire qu'elles sont numérotées. Ça, c'est pour la maintenance, pour toutes les installées. C'est vraiment les eaux, plus... Tu peux les refaire ton tour. Pour le fût froid. Allez, pour le fun. Il faut faire un tour. Sur le côté, on a des scellés. Non, il n'y a pas une... Si c'est bien libre, mais si on regarde l'état général de la structure, s'il n'y a pas de souci sur un port d'attaque, s'il y a d'ici, c'est bien lisse. Voilà. Parce que, bien sûr, ça affecte la performance de... Et tu regardes également s'il y a des POG sur les ailes, si vous êtes pris des Burst Rikes. Ça va arriver. Il y avait un de l'autre côté, mais sinon, il y a un petit impact. Ça, généralement, c'est des choses qui arrivent. C'est un oiseau. Très souvent, il y a un petit numéro avec le TVF. En fait, c'est référencé dans notre manuel de bord. On peut dire qu'à maintenant, ça fait le travail. Il a inspecté et qu'il n'y a pas de tâche particulière. D'accord. De l'autre côté, il y a ça ? Je crois qu'il y en a bien. Je vais aller voir. Pas sur celui-là. Là, on voit un petit impact. Là, il y en avait un ici. Je pense que celui-là, il va être traité parce que le sticker est déjà parti. En tout cas, lorsque ça arrive, voilà. C'est 20-10. Et avec un numéro, et nous, on vérifie le numéro déjà dans notre documentation de bord. Top. La Crainf Damage Report, on appelle ça. Et quand il pleut, le parapluie est interdit ? Hier, par exemple, j'ai fait le tour avion. Il pleuvait beaucoup. C'était charmant. Mais il faut le faire quand même. C'est vraiment dans la sécurité qu'ils sont... Les badges sont rentrés, il n'y a rien qui sort, il n'y a qu'il ne peut pas s'envoyer. J'avais le manteau et la capuche et puis on fait le tour de l'avion. Mais qu'il fasse beau ou pas beau, de toute façon, on est toujours aussi conçu. C'était où ces derniers jours ? J'étais à Marrakechi. Vous êtes meilleur qu'ici ? J'ai beaucoup meilleur qu'ici. Prochain vol ? Prochain vol, c'est Faro la semaine prochaine. Ah, ok, bien, tu gales, voilà. Ceux qui se posera bien la semaine prochaine. Sachez que je serai à bord du vol Faro. Bon, tout le monde vient de faire le petit tour avion. On voit que ça prend en gros une dizaine de minutes. C'est ça. On passe à côté de rien. Quand il y a quelque chose, on fait une modification. Tu as régulièrement des opérations ? Oui, de toute façon, on a un souci technique. On va appeler notre centre de maintenance à Paris-Orly. Ils vont venir inspecter l'avion. Et on a ce qu'on appelle un manuel qui s'appelle une mêle. Où on peut partir avec certaines contraintes techniques, des systèmes qui ne fonctionnent pas. Comme il y a beaucoup de redondance sur cet avion, on part avec ce genre de tolérance. Et on traite ensuite le problème un peu plus tard quand l'avion revient à la base. Et toutes les destinations ont toujours toutes les pièces de rechange ? Ou parfois on est bloqué ? Non, pas toujours. C'est pour ça que la mêle existe. On a des tolérances qui peuvent durer 3 jours, 4 jours, 10 jours pour certaines en fonction de la gravité de la panne. Et on fait des réparations quand on peut le faire. Je vous renverrai vers un article du blog qui parle spécifiquement de la mêle. C'est la minimum equipment list. Et combien ça dure par exemple de changer une roue ? Ça peut durer une demi-heure. Ok, dans tous les cas, sachez que si jamais vous attendez une demi-heure ou une heure ou deux heures, c'est pas parce que ça dure deux heures que la panne est plus grave. Dans tous les cas, on répare pour qu'on ait une sécurité qui est totale. Exactement. Simon, un grand merci. Au plaisir. Transavia, super compagnon encore une fois, je suis super heureux avec vous. Les amis, je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos dans le simulateur. À bientôt. À bientôt. C'est bon ? Bye, ladies.